Depuis ses débuts officiels à Arsenal le 29 novembre 2018, Bukayo Saka a rapidement prouvé sa valeur, jouant progressivement un rôle important au sein de l'équipe des Gunners, malgré les hauts et les bas du club du nord de Londres. Dirigé par Mikkel Arteta Le joueur né en 2001 a perfectionné de plus en plus ses aspects pour devenir une célébrité à l'Emirat Stadium. Personne ne peut sous-estimer ce qu'il a montré au cours des dernières années. Partageant une récente conversation, le légendaire Jimmy Floyd Hasselbank, qui a travaillé avec la star de 23 ans pour l'Angleterre, a même affirmé que grâce à la combinaison de capacités et d'éthique de travail, Bukayo Saka est actuellement le meilleur ailier du monde. Il a déclaré, pour moi, Bukayo Saka est le meilleur joueur du monde en ce qui concerne le poste d'attaquant sur l'aile. Vous pourriez le mettre dans un alignement contre n'importe quel autre ailier du jeu, il est si bon. Ce que j'aime chez Saka, c'est son attitude. Il est humble, n'a pas d'égo. Il peut tout faire dans le match. Si on lui demande de faire un travail défensif, il le fera avec le même dévouement que lorsqu'il joue offensivement. Les autres joueurs ne font pas ça. Tous les éloges que la légende néerlandaise a adressés à l'aillier portant le maillot numéro 7 n'ont pas surpris les fans des Gunners, car ils le suivaient de près depuis l'époque où ils s'entraînaient à Hayland. Cependant, même si le talent de la star d'Arsenal ne peut être nié, les déclarations de Jimmy Floyd à Selbank susciteront une grande polémique, car il existe de nombreux autres excellents alliés qui ne sont pas inférieurs à Bukayo Saka. Par exemple, l'Aminyamal ou Phil Fodan. Après avoir joué de manière explosive à l'Euro 2024 et remporté le championnat avec l'équipe espagnole, le prodige de 17 ans a continué à maintenir une forme impressionnante pour Barcelone avec cinq buts et cinq passes décisives après dix apparitions. Cet exploit l'a également aidé à attirer l'attention des médias. En tant que fan, Phil Fodan est également un nom redoutable pour ce poste. Malgré la performance décevante du tournoi en Allemagne. Il ne faut pas oublier qu'il a été le leader de l'attaque de Manchester City dans le contexte des blessures de Kevin De Bruyne et Erling allant lors de la saison 2023-2024. Les commentaires de Jimmy Floyd à Selbank sont très probables. Vient des sentiments qu'il éprouve pour Bukayo Saka. Quoi qu'il en soit, pour ce joueur individuel, il n'a rien à prouver aux fans d'Arsenal. Après des échecs consécutifs, Lélier n'est en 2001 espère aider son équipe à concourir pour le championnat de Première Ligue ou de Ligue des champions, ce qui est le plus important en ce moment. Au vu de Ligue des champions, ce qui est à travers la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada.